Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a une énorme nouvelle récompense mythique à récupérer gratuitement sur Fortnite et je vais vous montrer exactement comment de votre côté également vous allez pouvoir la récupérer. C'est une récompense qui a énormément de valeur et surtout qui va bientôt disparaître et je vais vous montrer exactement comment étape par étape vous allez pouvoir de votre côté également en profiter. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite mais également à utiliser le code créateur Archie en boutique pour me soutenir un maximum. Et surtout on a une très bonne boutique donc n'hésitez pas, en tout cas merci à ceux qui le feront. Donc on est parti et je vais vous montrer exactement ce que vous allez devoir faire pour récupérer cette énorme récompense du lama mythique qui est une récompense comme je dis qui a beaucoup de valeur, que beaucoup veulent mais surtout qui est disponible pour tout le monde dès maintenant. Et surtout il faut savoir une chose c'est que pour l'obtenir c'est vraiment extrêmement simple. Comme d'habitude pour toute récompense gratuite sur Fortnite on va devoir réaliser quelque chose en retour et je vais vous montrer exactement également ce que vous allez donc devoir faire de votre côté aussi. Mais vous allez voir qu'il n'y a absolument rien de compliqué et que tout le monde, littéralement tout le monde, peut récupérer cette récompense qui a beaucoup de valeur. Et comme me dit qu'il va disparaître très bientôt puisque ça fait quand même quelques temps qu'elle est disponible et donc elle va bientôt disparaître. Et si vous ne la récupérez pas dès maintenant, vous y vend. Et ici qu'est-ce que l'on a ? On a en fait ici le trophée du lama mythique comme vous pouvez le voir. Donc ici on a plusieurs styles, ok on a plusieurs styles parce que moi j'ai débloqué jusqu'à l'épique, je ne suis pas allé plus loin. Mais en soit ici vous avez le fameux mythique qui est vraiment incroyable et qui vous permet donc de récupérer une récompense qui a énormément, énormément de valeur. Donc le trophée du lama mythique. Maintenant comment faire pour pouvoir récupérer cette récompense trophée ? Ok les amis on est parti donc dès maintenant et on va aller réaliser les différentes missions qui nous sont proposées pour l'événement. Et qui nous permettra en fait simplement de pouvoir récupérer le fameux ici, les fameux sacs lama. On va directement partir pour les médailles du survivant. Ici on arrive, alors attendez j'ai pris quoi comme quête ici ? Obtenir, en fait ça peut se faire ça en vrai, ça peut se faire, ok on y va. On y va, on y va, en vrai non. On va plutôt prendre ici arme rare ou super rare, ce sera beaucoup plus rapide. Mais nous on n'est là pas pour ça, en priorité on est là directement pour pouvoir réaliser déjà nos missions du côté des médailles du survivant. Où on est ici à rare, déjà on n'a pas beaucoup avancé mais il faut qu'on fasse une élimination. Et ensuite que l'on puisse faire automatiquement ici, on finisse dans le top 22. Donc vraiment rien de très compliqué, on va faire notre petite élimination ici, il s'est pris une belle balle là. Ok ça dégage, voilà très bien, élimination réalisée. Et là au final finalement on aurait peut-être pu lui prendre, hop là, un autre mec qui arrive, un autre mec qui arrive. Encore une fois il y a du monde partout. Et donc, ok, il ne prend pas ses... Oui, attends c'est quoi ce bazar ? Oui, il y a du monde de partout en fait ici. Ok, bon nous on a notre élimination. Nous le principal était donc de faire une élimination pour ensuite pouvoir être tranquille dans notre mission. Donc maintenant on va pouvoir en fait littéralement s'enfuir si on veut. On n'est pas obligé de prendre des risques, d'aller les fights. Après on peut prendre la hauteur comme on vient de le faire ici et les fights directement juste derrière. Mais on n'est pas obligé. Là nous on a fait ce qui nous intéressait. On a fait notre mission donc de réaliser une élimination. Et maintenant on peut terminer dans le top 22. Alors, à savoir également, vous avez la possibilité de faire plus d'élimination. Mais attention à une chose, il ne faut pas mourir. Pourquoi ? Si vous mourrez, vous êtes potentiellement à mourir juste avant la fin de votre événement. Juste avant la fin de votre accomplissement de mission. Et nous on ne va pas prendre de risques. On ne va pas perdre de temps à devoir relancer des parties. Parce que sachant qu'une quête égale une game, on ne peut pas faire deux quêtes en une partie. C'est impossible. Puisqu'il faudra atteindre un top 22. Puis ensuite relancer une partie pour débloquer le prochain palier. Ça veut dire que c'est impossible ici. Allez, on y va. On continue dès maintenant. Hop là, on a récupéré ici le petit fils de Flobey qui nous permet d'avoir pas mal de shield. Ok, on avance tranquillement. Comme dit, le but n'est vraiment de prendre aucun. Est-ce qu'on a été un petit peu mis en danger évidemment juste au préalable. Mais c'est bon, tout est réglé. Mais on est ici dès maintenant plutôt tranquille, plutôt safe. Et on va pouvoir ici continuer notre partie. En plus on est ultra bien équipé. Alors ça, c'est pas forcément la foudre de deux. C'est pas forcément le meilleur bail ici. Mais en tout cas, on est ultra bien équipé. Maintenant, comme je dis, le but est de prendre aucun risque. Le but ici est de ne pas mourir. Parce que déjà, deux choses. En fait, deux choses. Puisque généralement, on a la chose de mourir juste avant que notre quête soit accomplie. En général, ça se passe énormément ça. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter. C'est ici de prendre des risques bêtement. Et en fait, de perdre du temps. Comme dit, on est vraiment là pour aller le plus vite possible. Et donc derrière, de pouvoir avoir la possibilité de ne pas recommencer une game comme ça. Ensuite, on a la possibilité. Donc maintenant, on peut jouer notre game tranquillement ici. On a un mec qui va pas loin. Et là, on va le prendre en grippe. Mais en soi, on n'est vraiment pas obligé. C'est vraiment pas nécessaire. Et donc là, on va prendre des risques pour rien. Donc vraiment, le but n'est pas forcément ici de le jouer. Et même potentiellement de se barrer. Je l'ai mis mal en point. Mais en soi, on ne va pas prendre de risque ici. On va se barrer. On va prendre le véhicule. Et on va se salir pour aller faire le petit objectif au passage. Mais moi, je vous conseille en général. Mettez-vous dans un coin de la map. Attendez. Campez. Si vous avez votre objectif qui a été réalisé. Si vous ne l'avez pas encore réalisé. Où il vous faut beaucoup plus d'élimination. Mais évidemment, on n'hésitez pas à le faire. Il faut le faire absolument. En soi, moi, je suis encore au début. Donc c'est un peu rapide. Mais plus on va avancer. Plus ça va nous demander des objectifs qui sont contraignants. Qui sont beaucoup plus complexes à mettre en place. Et donc ça, c'est plutôt extrêmement intéressant. Je ne sais pas où est mon colis. Il est tombé. Ok, il est tombé juste à côté de moi. Mais je suis allé ultra loin. Mais en tout cas, voilà. Là, le but va être de faire notre game tranquillement. De prendre zéro risque. Littéralement zéro risque. Et derrière, de pouvoir avoir la possibilité directement de pouvoir ici réaliser notre objectif. Et d'avancer au fur et à mesure. Mon colis, il est où ? Il est là. Il est là. Ok, très bien. Donc voilà. Vraiment, le but, c'est ça. Notre objectif. On ne va pas forcément chercher par palier. Donc c'est un petit peu long. Mais en soi, ça se fait tout seul. Si vous faites vos games, ça peut se faire également tout seul. En général, faire un kill et terminer dans un top assez haut ou assez bas, ça peut se faire assez facilement. Donc n'hésitez pas à en profiter également de votre côté. Ce n'est pas vraiment une mission compliquée. Vraiment, c'est des quêtes qui sont assez simples. Au début, évidemment, plus on avance, plus ça devient complexe. Mais en soi, il n'y a rien de vraiment compliqué dans ces missions-là. Il n'y avait pas des mecs là ? Potentiellement que si. Mais ils ne sont plus là. Ok, très bien. On continue d'avancer tranquillement. Ils sont maintenant à gauche. Nous, on cherche des kills. Mais le but va être de vraiment prendre aucun risque. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on a fait un kill. Et on n'a pris aucun risque. Là, j'en cherche un petit peu parce qu'on est en vidéo ou quoi que ce soit. Mais en vrai, le but va être ici de prendre le centre du cercle. Hop là, par exemple, ici, Restore Drills. On était plutôt pas mal ou même un peu plus haut ici. Aller chercher vers cette maison-là tranquillement. Et aller se cacher ensuite pour pouvoir être tranquille. Et ne pas prendre de risques. Et surtout, ne pas mourir en fait. Ça, vraiment, le but, c'est de ne pas mourir lorsque l'on réalise ici cette quête-là. Parce qu'après, si on meurt en top 23, croyez-moi, on va avoir la haine. Et on va devoir tout recommencer à zéro. Ça va vraiment être long. Et nous, vraiment, le but est d'aller vraiment le plus rapidement possible. Et que vous utilisez le code Créateur Archie qui est toujours disponible. N'hésitez pas à utiliser pour me soutenir un maximum. En tout cas, merci à toutes les personnes qui utiliseront le code Créateur Archie pour le soutien. Vous apportez la chaîne. Moi, merci beaucoup pour ça. J'espère que cette vidéo aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos. Et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne YouTube. Vous avez aussi en description tous mes réseaux, surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik. On est en stream pratiquement tous les jours. On joue ensemble. N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description. Mais surtout, à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501